Je voudrais tout d'abord vous dire que je vais m'exprimer surtout à titre personnel, certes fondé sur ma pratique professionnelle. Ça fait 4 ans que je suis dans ces fonctions, donc je suis le dossier de l'Afrique de l'Ouest depuis 4 ans, et en particulier le Sahel. Pourquoi des propos personnels ? D'abord parce qu'ils seront beaucoup plus libres, et puis que les positions officielles du Quai d'Orsay sont connues, et je pense qu'il faut aller un peu au-delà. Je vais centrer mon propos plutôt sur le Mali, parce que je pense que c'est assez emblématique de ce qui se passe dans le Sahel. Comme le disait justement Paul Melly, il y a eu de l'incompréhension, parce qu'on est passé d'un stade où le Mali était presque un pays exemplaire dans la sous-région, à un État maintenant qui s'est complètement effondré sur lui-même, qui est partagé en deux, et dont tout le monde découvre l'ampleur du désastre. Je pense pour ma part que seule la façade est tombée, c'est-à-dire que les déterminants de la crise sont là depuis très longtemps, et qu'on ne les regardait pas. Que ce soit au niveau de la corruption, qui a gangréné depuis de très nombreuses années toutes les sphères de la société malienne, toutes les sphères, et au plus haut niveau, implication dans les trafics divers, une économie qui repose essentiellement sur l'informel, c'est-à-dire que lorsque vous discutez avec les grandes organisations internationales, on parle de statistiques officielles, mais qui ne reflètent que ce qui est formel, c'est-à-dire finalement la minorité de ce qui se passe dans ce pays-là. Donc des trafics en tout genre, une corruption vraiment, mais quand on dit jusqu'au plus haut sommet de l'État, jusqu'à Koulouba, c'est-à-dire jusqu'au palais présidentiel, c'est ça la réalité. Une démocratie de façade également. On sait que le Mali est une démocratie où on choisit le président par cooptation. C'est Alpha-Oumar Konare qui a décidé qu'ATT deviendrait président en 2002. En 2002, je voulais vérifier les chiffres avant de venir, mais je voulais vous donner des ordres de grandeur, mais vous pouvez vérifier, ils sont disponibles. En 2002, je rappelle qu'à l'issue du premier tour, ATT arrive en tête et qu'il est suivi de Soumaïla Sissé et de Ibeka dans un mouchoir de poche. Je crois qu'il y a 1% d'écart entre Soumaïla Sissé arrivés officiellement en deuxième position et Ibeka arrivés officiellement en troisième position. Il faut savoir que la commission électorale a annulé 500 000 votes. 500 000 votes, ça doit faire 10% du corps électoral. Pour 300 000 votes de plus, on a déclenché le feu sur Laurent Gbagbo l'année dernière. 500 000 votes, c'est-à-dire qu'on a complètement bouleversé le sens du premier tour. Ibeka, à l'époque, avait indiqué que c'était lui qui était arrivé en deuxième position. Nous avions, à l'époque, les raisons de penser que c'était le cas et la crainte du pouvoir en place, c'est-à-dire d'Alpha ou Marc-Honaré, c'était que si Ibeka arrivait au deuxième tour, il avait de grandes chances de battre ATT. Et qu'il y avait eu probablement des manipulations du scrutin, de façon à ce que ce soit Soumaïla Sissé qui arrive en deuxième position. C'est ça, la réalité. Elle a été observée. Il y avait des missions d'observation électorale et on s'est contenté du résultat. Finalement, ATT a été élu. En 2007, rebelote. Alors, pas le même scénario. En 2007, ATT se présente, les mêmes protagonistes à peu près de l'élection 2002 également. Et il est élu dès le premier tour avec près de 70% des suffrages, taux de participation de 30%, c'est-à-dire que 21% des électeurs maliens l'ont choisi. Ça fait une légitimité extrêmement faible. Et même sur ce scrutin, nous savons très bien que les fraudes ont été très importantes. C'est ça, la démocratie malienne. C'est ça, la réalité. C'est ça que nous aurions dû regarder depuis bien longtemps. C'est ça que nous aurions dû dire depuis bien longtemps. Et finalement, ce qui devait arriver à Riva, c'est que le pays s'est effondré sur lui-même. Il y a un autre point aussi que personne n'a regardé et qui s'applique au Mali, mais à toute la sous-région et qui découle de ce que je viens de dire. C'est que tout le monde dit depuis le début, l'islam radical n'a aucune chance de s'implanter dans ces pays-là. Ce n'est pas la tradition de ces sociétés. Quand on parle des Touaregs, on dit que les Touaregs sont des remparts à l'islam radical, etc. Certes, c'est une réalité. Il y a une autre réalité. C'est que la religion devient de plus en plus un recours dans ces régions-là. Les frustrations sociales, économiques et politiques font de l'islam un recours. Surtout un recours au modèle démocratique qu'à longueur de journée, les occidentaux disent aux Maliens, aux Nigériens, aux Mauritaniens, vous êtes dans une démocratie, mais qu'à longueur de journée, notamment, les Maliens constataient qu'ils n'étaient pas dans une démocratie, ils n'étaient pas dans un état de droit. Donc, le réflexe naturel, c'est de dire si c'est ça la démocratie, on va peut-être essayer autre chose. Et l'islam est apparu comme une alternative. En plus, les associations islamiques ont fait le travail que l'État ne faisait pas. Et la montée en puissance du Haut Conseil islamique au Mali en est la preuve. Donc, je me garderais bien d'associer cette montée de l'islam, du recours à la religion, à l'islam radical et au terrorisme. Là, je pense qu'il ne faut pas faire de raccourci. Ce que je veux juste dire, c'est que vous avez des populations qui sont en train de s'éloigner d'un modèle, entre guillemets, démocratique, en tout cas tel que nous le présentons, et qui ont de bonnes raisons de le faire. Et qui n'ont face à elles qu'une seule alternative, à ce stade, c'est la religion. Et ce recours à la religion a des marqueurs très visibles. Au Mali, mais aussi au Niger, de plus en plus de mosquées sortent de terres. Les pays du Golfe financent massivement. Dans le nord du Mali, le tablir est très actif depuis de nombreuses années. Le cas d'Iyad à Grali en est un bon exemple. Donc ça, c'est la réalité. Tout ce terreau-là est présent depuis longtemps. La manifestation que le Haut Conseil islamique avait organisée contre l'adoption du Code de la Famille, 50 000 personnes, aucun parti politique malien n'est capable de mobiliser autant de monde. Aucun parti politique malien. Il n'y a que le Haut Conseil islamique pour le faire. Et en plus, pour le faire sur un mode de mobilisation, pardonnez-moi le jugement de valeur, sur des valeurs rétrogrades. C'est-à-dire qu'on essaie d'empêcher un progrès pour le Mali. Alors, le jeu aussi, la duplicité, c'est que probablement, ATT a plus ou moins encouragé en sous-main. Les mauvaises langues disent qu'il a même payé la location du stade. Mais c'est ça le jeu malien, c'est ça la réalité. Et nous avons toujours présenté quelque chose qui était très loin de ça. Très, très loin. Donc là, on a un système qui est complètement effondré sur lui-même. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'armée. Il n'y a plus de classe politique. Je veux dire, c'est pathétique. Le discours de la classe politique malienne est pathétique. Il n'y a pas un homme qui sort du lot. Il y avait un conseiller de Blaise Compaoré qui me disait « Le Mali peut s'effondrer pourvu que Bamako reste et ils vont tous se battre pour des parcelles de pouvoir à Bamako ». C'est exactement ce qu'on observe. C'est-à-dire que les deux tiers du territoire échappent à la souveraineté de l'État malien. Et on a une classe politique qui se bat encore pour entrer au gouvernement. Le front du refus, c'est-à-dire la mobilisation politique contre le putsch, n'a que très peu mobilisé. C'est vrai qu'aussi la junte militaire utilise la terreur pour en dissuader les gens. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de relève. On ne voit pas de nouveaux équilibres. On ne voit pas de personnes capables d'émerger des ruines et des décombres de l'ancien système. Au nord, la situation n'est pas plus brillante puisque, comme je vous le disais, la souveraineté de l'État est complètement perdue. Mais s'est-elle réellement exercée les années précédentes ? Là aussi, je pense qu'on se fermait pas mal les yeux là-dessus. La zone nord était largement administrée par les réseaux de narcotrafiquants. En fait, trafiquants en tout genre, dont les narcos. Et puis, quelques représentants, quelques notables de différentes communautés, qu'ils soient Touareg, Son Raï ou Arabe, qui se partageaient les prébandes. Les grands oubliés dans cette affaire, ça a toujours été les populations. Ça, c'est très clair. Le mouvement Touareg, en plus, en France, jouit d'une certaine popularité. C'est-à-dire, pas toujours fondé, c'est-à-dire, en tout cas, fondé sur des clichés qui n'ont soit jamais existé ou qui ont existé il y a 10 ou 20 ans. Il faut quand même rappeler que les populations Touareg au nord du Mali sont minoritaires, qu'il y a d'autres communautés qui existent au nord du Mali. C'est très important. Il faut rappeler que les clivages communautaires et ethniques sont très exacerbés au nord du Mali, mais dans tout le Mali en général. Et d'autant plus depuis la partition de fait du pays. Il y a de véritables rivalités qui peuvent se transformer en affrontements. Et les revendications portées par les fronts armés Touareg, et ce depuis la première rébellion de 1963, sont des revendications, finalement, que toutes les populations du Mali pourraient porter. Quand on demande un peu plus de développement, je crois qu'il n'y a pas une seule population, il n'y a pas une seule ethnie, il n'y a pas une seule communauté au Mali qui ne peut pas demander la même chose. Quand on demande un peu plus d'État et de services de base, je crois qu'il n'y a aucune ethnie, aucune communauté, aucune population au Mali qui ne peut demander autre chose. Et c'est ça qui a souvent d'ailleurs braqué les communautés du nord non Touareg vis-à-vis des Touaregs, c'est qu'elles ont dit vous portez des revendications que vous mettez sous un label Touareg, or nous avons tous les mêmes revendications. Et ce qui s'est malheureusement passé pour ces revendications qui étaient nobles, mais qui ont été accaparées par certains chefs de guerre, c'est que quand ces chefs de guerre, ces chefs de front ont accédé à des positions soit électives ou notables, ou permettant d'accéder à des prébandes, ils ont trahi la cause. Ils ont trahi la cause et sont rentrés dans le jeu politique Bamaqua, se sont enrichis personnellement, se sont connectés dans les différents réseaux plus ou moins occultes et ont complètement trahi la cause. Donc voilà, le tableau n'est certes pas brillant, mais c'est ça la réalité, en tout cas c'est celle que nous percevons, entre guillemets, nous praticiens, que ce soit à Paris, mais nos collègues sur le terrain, et puis pour ma part je mets des places assez régulièrement. Donc je pense que le premier devoir pour nous tous c'est d'avoir un langage de vérité, une analyse de vérité. Je ne sais pas pourquoi on ne la fait pas, je pense que c'est à la fois par paresse intellectuelle, je pense que c'est aussi parfois par sentiment de supériorité. Quand j'entends dire la corruption, oui c'est un peu culturel en Afrique, je fais des bons, je fais des bons parce que je dis, c'est même plus de la supériorité, c'est du racisme, parce que la corruption, partout dans le monde, elle se fait aux dépens de la population et de la redistribution de richesses, partout dans le monde, c'est pas qu'en Afrique, et c'est pas culturel en Afrique, c'est le travers malheureusement des ensembles humains, dès lors qu'il n'y a pas de règles, dès lors qu'il n'y a pas un état un peu fort. Donc voilà, je pense qu'il y a une paresse intellectuelle, un sentiment de supériorité qui a fait, qui ont fait qu'on n'a pas fait une bonne analyse, et donc pour certains, en tout cas ceux qui s'en étonnent de la situation actuelle, je leur dis, ouvrez les yeux, alors maintenant pour le passé c'est trop tard, mais pour l'avenir faites-le. Il y a des pays qui sont exactement dans la même situation que le Mani, je pense que le Burkina Faso est un bon exemple, et qu'il est peut-être le prochain sur la liste à s'effondrer, comme c'est pas passé loin il y a un an, ça peut tout à fait se reproduire, et là c'est pareil, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de classe politique, une société civile plus ou moins organisée, et puis surtout une économie en coupe réglée par le clan présidentiel, une corruption qui dépasse l'entendement, et une implication dans les trafics de la sous-région jusqu'au proche entourage du président. Je pense qu'on a ce devoir de vérité pour commencer à espérer trouver des solutions, il faut commencer par ça. Alors ensuite les solutions, si je les avais je ne serais pas ici, je serais dans des positions bien plus élevées, donc je ne vais pas vous les donner, j'ai simplement recours à Achille Mbembe, qui dans son dernier ouvrage, alors je cite le titre de mémoire, je crois que c'est pour sortir de la nuit, et c'est sur l'Afrique décolonisée, il disait justement, l'Afrique devra inventer son propre modèle démocratique, et pour cela elle devra en payer le prix, et ça je crois que c'est très important. C'est d'ailleurs plus important que le reste, pour cela elle devra en payer le prix. Actuellement au Mali, personne n'est prêt à payer le prix de la démocratie, personne. Personne n'émerge du lot pour dire, moi je suis prêt à payer le prix. Le président Diokunda Traoré a été agressé, c'est même plus une agression, c'est une tentative d'assassinat, mais il ne savait pas qu'il s'exposait à ça. Et d'ailleurs la difficulté c'est qu'il ne veut pas retourner, parce que je crois qu'il ne veut plus s'exposer à ça. Et il n'y a plus d'hommes politiques maliens prêts à s'exposer à ça, pour sauver son pays, pour la démocratie. Donc ce que je dis à tous nos interlocuteurs maliens, je dis que la communauté internationale n'aura pas la solution pour vous. Par contre si vous, vous avez une solution, on peut vous accompagner. Mais le point de départ c'est vous, ce n'est pas nous. Et si on continue à penser que le point de départ c'est la communauté internationale, on va fabriquer encore des Amid Karzaï version malienne, des GFT version malienne, et ce sont des crises qui vont durer au long cours. Donc là aussi on a un devoir de vérité vis-à-vis de nos partenaires, en disant c'est votre pays, c'est un pays souverain depuis plus de 50 ans. Arrêtez de nous sortir les histoires, l'ancienne puissance coloniale, etc. Enfin le Mali d'aujourd'hui n'est pas le Mali de 1960, il faut arrêter les... Tout ça c'est quand même de la foutaise. Ça a bien changé, et heureusement, il y a plus de la moitié de la population qui n'a pas connu l'époque coloniale. Donc il faut arrêter avec ces réflexes intellectuels qui nous emmènent droit dans le mur. Il faut dire à nos amis maliens, montrez-nous la voie, convainquez-nous que c'est la bonne voie, et on vous accompagne. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. C'est beaucoup, mais ce n'est pas plus. Et on ne fera pas plus. Et ça c'est vraiment très important, je pense que la solution elle est là. Et le drame pour le Mali, c'est qu'à ce stade, en tout cas de mon poste d'observation, je ne vois pas. Je ne vois rien émerger, absolument rien émerger. Pire, je vois des éléments perturbateurs. Je citais le Burkina Faso dans le cadre de sa médiation. Je crois qu'il a considérablement aggravé la crise, en tout cas il l'a rendu beaucoup plus compliqué à résoudre. La médiation aboutit à des résultats quand même assez surprenants, qui consacrent à peu près le putsch, qui écartent complètement la classe politique. Quoi qu'on puisse en penser, il faut quand même trouver un minimum de représentativité pour les autorités de transition, ce qui n'est pas le cas. La société civile et la classe politique ont complètement écarté des méthodes de médiation étonnantes. C'est-à-dire que la médiation signe des accords avec l'agent en direct, sans rendre compte à la CDAO. C'est-à-dire que ces accords ne sont pas présentés à la CDAO pour ensuite être validés. Ils sont d'abord signés, annoncés depuis Ouaga, et puis tout le monde, même mis devant le fait accompli, est obligé de les accepter. La réaction des Maliens, pour certains, certes instrumentalisés, n'est pas toujours vertueuse. Mais d'autres sont sincères quand ils se sentent humiliés en disant « on essaie de diriger notre pays depuis l'extérieur ». Et je pense que l'agression du président, en tout cas la tentative d'assassinat du président Diokunda Traoré, atteste aussi de la sensibilité d'une partie des Maliens, parce que certains sont quand même instrumentalisés, mais d'une partie des Maliens qui disent « mais c'est aussi notre pays ». Et ce qui se passe, notamment à Ouaga, ces derniers jours, sur des négociations avec des représentants du MNLA et dans le Sarrédine, est tout aussi choquant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun représentant des autorités de transition dans ces discussions-là. On est en train de doter complètement aux Maliens la possibilité de décider ce qui est bien pour leur pays. Et donc j'en reviens vraiment à mon leitmotiv, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les Maliens nous montrent la voie, nous les accompagnerons. Et ça, c'est valable. Je parle de la zone que je connais le mieux, qui est l'Afrique, et je pense que c'est valable pour tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que l'Occident a la solution pour tout. C'est faux, c'est faux, c'est faux. La solution, elle vient des gens qui sont au premier chef concerné. Et l'Occident, elle est moyen ensuite d'accompagner ces solutions-là. Et c'est dans cet état d'esprit que nous devons nous mettre pour trouver des solutions à la crise malienne. Pour ma part, je pense que c'est une crise profonde, que nous sommes confrontés, un, à l'effondrement d'un pays, donc ce sera dur à reconstruire. Et pour ce qui concerne le Nord, une crise extrêmement complexe, où les acteurs régionaux n'ont pas toujours des jeux très lisibles, voire très vertueux, ce qui complique la chose. et la nécessité de travailler avec des outils e-douanes et le souci de ne pas être dans une logique de moyens. Le Mali bénéficiait jusqu'en 2011, et ce sont les chiffres de l'OCDE, d'une aide publique au développement d'un milliard de dollars par an. Un milliard de dollars par an. Bon, c'est sûr que par rapport au défi, ça peut paraître peu, enfin c'est quand même pas mal, un milliard de dollars. Qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout cet argent ? C'est valable pour le Mali, c'est valable pour le Burkina Faso. Donc on est dans des logiques de moyens où souvent, nous, occidentaux, excusez-moi de l'élargir ce terme, mais considérons qu'on a fait le job, quand on a mobilisé des moyens, qu'on a décaissé, on a dit, ben voilà, on a fait ci, on a mis le temps, et puis on ne regarde pas quel est le résultat, quelle est la durabilité des choses. Alors après, on a sorti un terme qui est pour moi une horreur, c'est l'appropriation. L'appropriation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous arrivez, vous, de l'extérieur avec votre solution, et puis vous dites, s'il vous plaît, vous vous l'appropriez. Non, ce n'est pas ça la logique. La logique, c'est que les gens concernés disent, ben nous, on aimerait bien mettre ça en place chez nous, et c'est nous, communauté internationale, qui devons nous l'approprier. Et dire, écoutez, oui, on est convaincus, on vous accompagne, non, on n'est pas convaincus, négocions, essayons de trouver une solution, et puis si on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'entendre. Mais le point de départ, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Donc sur les solutions, je vous disais, j'en ai pas. Je ne sais pas ce qui se passera. Je crains que nous ne soyons pas au bout de nos surprises. Je n'exclus pas qu'à Bamako, il y ait de nouveaux développements qui pourraient être très violents, parce que vraiment, le climat est extrêmement tendu à Bamako, mais dans l'ensemble du Mali. Je pense qu'il ne faut pas exclure des affrontements communautaires. Je crois que les tensions communautaires sont très, très fortes. La chasse au pot rouge, comme on dit à Bamako, a été réelle au moment de l'offensive du MNLA. Beaucoup de Touareg et de populations arabes, parce qu'en fait, on ne distingue pas forcément dans ces moments de pogrom les deux communautés, on fuit Bamako, et pour en avoir reçu certains à Paris, la peur n'était pas feinte. C'est-à-dire que les gens ont vraiment eu peur pour leur sécurité, et l'effet l'atteste, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont été tués pour leur simple couleur de peau. Donc la réalité est là. Je crains que nous ne soyons pas au bout de nos surprises. Et j'appelle de mes voeux, je le fais à mon modeste niveau au sein de l'administration à laquelle j'appartiens, mais j'appelle de mes voeux que le langage de vérité soit le fondement de la prochaine stratégie sur le Mali, parce que je crois que sans langage de vérité, il n'y aura pas de solution durable. Je vous remercie. Je vous remercie.